Deux jours après qu'un bombardement israélien ait fait 18 morts dans une école du centre de la bande de Gaza, indignant la communauté internationale, un désastre humanitaire et sanitaire et le déplacement de la quasi-totalité des 2,4 millions d'habitants de l'enclave palestinienne, au moins 41 000 personnes y sont mortes selon le dernier bilan. L'agence des Nations Unies pour les Réfugiés, l'UNRWA, a annoncé vendredi la mort d'un membre de son personnel tué la nuit dernière dans le camp d'El Farah. Dans le nord de la Cisjordanie, aucun membre du personnel de l'UNRWA n'avait trouvé la mort en Cisjordanie depuis plus de 10 ans. Il est de plus question d'un report du centre de gravité de la guerre depuis la bande de Gaza vers le Liban, avec des échanges de tirs quotidiens de parts et d'autres de la frontière libanaise. Nous tenions à apporter l'union locale CGT d'Aubona, notre soutien aux camarades de Haute-Loire, dont toutes les mobilisations de soutien au peuple palestinien ont été interdites jusqu'en décembre, et l'Hérault aussi. Youssef et Zayn ne sont que deux exemples parmi des milliers d'enfants de Gaza. Ils ont été bombardés parce qu'ils allaient acheter des biscuits. Ils n'ont rien à voir avec le Hamas. Ce ne sont ni des terroristes, ni un danger pour la sécurité d'Israël. L'hôpital est débordé. Les patients sont entassés dans les couloirs. L'unité de soins intensifs n'a que cinq lits. Les médecins doivent faire le tri entre les blessés, privilégier les jeunes aux plus âgés. Youssef et Zayn ne sont que deux exemples parmi les milliers d'enfants de Gaza. La situation des médecins à Gaza est catastrophique. Il faut savoir que les seuls domaines de collaboration entre le Hamas et le Fatah, c'est-à-dire l'autorité palestinienne, en Cisjordanie, sont l'éducation et la santé. Beaucoup de médecins qui en avaient les moyens ont quitté Gaza avec leur famille pour être parmi les survivants de ce génocide. La prochaine réunion du collectif Solidarité Palestine, Ardèche Méridionale, c'est mercredi à 17h45 au Pôle des Services, en bas au quartier des Oliviers. De plus, le Col-Solpal organise le 1er octobre une présentation de livres chez nos camarades de la librairie Tiertan en 34 boulevard Gambetta pour présenter le livre de Sabri Giroud, La Palestine en 50 portraits. Une incroyable série de portraits des 50 personnalités qui ont marqué l'histoire de la Palestine depuis la préhistoire jusqu'à nos jours. Jésus, Hérode, Mahmoud Darvish ou Arafat. Le syndicat en Angleterre qui représente 5,5 millions d'adhérents. On peut faire des comparaisons avec les nôtres aujourd'hui où on a du mal à être 4 ou 500 000. Donc là on a quelque chose de relativement considérable. Donc après des discours passionnés en faveur des droits des Palestiniens, la centrale syndicale anglaise a adopté à l'unanimité une motion importante lors de son congrès annuel avant-hier. Elle engage les syndicats à mettre fin à des décennies d'occupations militaires illégales, de nettoyage ethnique et d'imposition d'un système d'apartheid par Israël. La motion demande l'arrêt des livraisons d'armes à Israël, la prévention du génocide et la punition des responsables. C'est la chaîne américaine là. Une commentatrice qui expliquait que Kamala Harris, qui est la candidate du Parti démocrate, elle a intérêt à faire très attention parce qu'au sein de la jeunesse américaine, il y a un très très puissant mouvement pour l'arrêt des massacres à Gaza et que ça risque de lui coûter la présidence si elle ne change pas de position. Voilà. Donc ça fait partie, ça montre à quel point, à l'échelle de la planète, aujourd'hui, il y a une bataille considérable qui se mène parce que derrière ce qui se passe en Palestine, il y a tout le problème du système économique et du capitalisme qui est posé.